Merci Madame la Présidente. Comme mes collègues l'ont rappelé, voilà 40 ans que l'Europe attend un brevet européen. Nous y sommes, nous vivons un moment historique et je voudrais remercier le commissaire Michel Barnier. Ce brevet est un outil indispensable pour promouvoir l'innovation, pour favoriser l'investissement des entreprises européennes dans la recherche et le développement. L'économie européenne a besoin d'inventions et de plus de créations car les chiffres dont nous disposons ne sont pas réjouissants. Aujourd'hui, 60 000 brevets sont déposés en Europe, contre 172 000 en Chine et 224 000 aux Etats-Unis. Nous sommes donc en train de perdre une bataille et nous devons réagir. Le paquet sur lequel nous votons est critiqué par certains députés et professeurs d'université. Selon eux, le cadre réglementaire que nous mettons en place ne serait pas parfait. Je partage certaines de leurs critiques, mais on ne peut pas se laisser arrêter par des discussions académiques. Ce qui importe, c'est l'impact de cette législation sur l'économie européenne. La protection unitaire par brevet divisera le coût du dépôt d'un brevet par 6, puisque nous passons de 30 000 euros à aujourd'hui 5 000 euros. Le brevet deviendra donc davantage accessible au PME et renforcera la compétitivité de nos entreprises. Ce qui importe, c'est que nous mettions en place un système cohérent de protection unitaire en se fondant sur la pratique de l'Office européen des brevets, qui a fait ses preuves, et dans le respect de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, sur la juridiction, en date du 8 mars 2011. Ce qui importe, c'est que nous surmontions enfin la difficulté de l'article 118 du traité de Lisbonne, ce texte qui requiert l'unanimité au Conseil pour les régimes linguistiques de nouveaux titres de propriété intellectuelle. Mais compte tenu des circonstances, compte tenu des difficultés politiques et juridiques auxquelles nous devons faire face, c'est le meilleur résultat que nous pouvions obtenir. Je tiens donc à féliciter chaleureusement M. Rabkai, M. Baldassare et M. Lene pour leurs efforts, leur patience et le sens du compromis qu'ils ont montré. Donnons une chance à ce nouveau cadre réglementaire qui est en train de voir le jour. Observons son fonctionnement. Voyons ses points forts et ses faiblesses. Le législateur européen pourra toujours apporter des améliorations ou des modifications à ce dispositif dans l'avenir. Je terminerai en espérant sincèrement que l'Espagne et l'Italie reviendront sur leurs décisions et participeront pleinement à la protection unitaire par brevets, cet outil formidable pour la croissance et le renforcement du marché intérieur. Merci de votre attention. Merci Mme Gallo. Monsieur Ludwigsson. Merci Mme la Présidente. Le fait que le nouveau brevet unitaire devienne réalité, c'est une...